La réforme des collectivités territoriales met-elle en danger la culture ? Lundi 29 mars, une grande manifestation a eu lieu à Paris. Nous retrouvons nos invités Didier Caléja, créateur de la Machinante à Montreuil, et Laurent Kleinbaum, membre du collectif Sans Réserve. Votre Machinante, qu'est-ce qu'elle deviendrait ? La Machinante, elle devient ce qu'elle est d'abord par les autres, par les gens, par les habitants, et par ceux qui la font. C'est avant tout un endroit qui est façonné par les gens et par les habitants. Donc, moi, là-dessus... Si les subventions baissent, qu'est-ce que... Si les subventions baissent, on n'aura plus rien et on ira ailleurs. Ou alors, on continuera à aller dans les cafés, aller dans la rue, ou alors on inventera d'autres lieux, et encore et encore d'autres lieux. Et on arrivera... On continuera de toute façon. On résiste de toute façon. Quelles sont les actions possibles pour défendre justement ce droit à la culture ? Une des premières actions, c'est la mobilisation des artistes eux-mêmes, telle qu'elle a commencé à se manifester l'année dernière et qui va se poursuivre, puisqu'il y a des échéances. Je pense qu'il faut aussi concerner les citoyens, les publics, parce que ce n'est pas possible que le seul rapport qu'ils aient à l'art puisse passer par le biais de ce qui est formaté, standardisé, ce qui est de la bouillie, en gros. L'institutionnalité aussi. Donc, il doit y avoir une mobilisation, parce que la culture, c'est ce qui permet de pouvoir penser le monde où on est, de pouvoir le rêver, de pouvoir le transformer aussi. Et donc, c'est une dimension essentielle de ce qu'est la vie. Imaginez ce que serait votre vie s'il n'y avait plus de bibliothèque, s'il n'y avait plus d'œufs, s'il n'y avait plus de sculpture dans la ville, s'il n'y avait plus de théâtre, s'il n'y avait plus de cinéma. Quelles seraient les conséquences concrètement de cette réforme ? De cette réforme ? C'est donc une diminution de la réforme des collectivités territoriales, c'est une diminution de la capacité des villes à agir. Après, ça s'est dit, il leur reste la possibilité d'agir. C'est-à-dire, si on baisse leurs moyens d'agir, ce que je ne souhaite pas, au contraire, il y a besoin d'augmenter les finances locales pour qu'elles répondent aux besoins des habitants. Mais si on baisse leur capacité à agir, à prendre des décisions, ce n'est pas dit qu'elles doivent commencer par baisser la culture, au contraire. Aujourd'hui, à Montreuil, on voit des gens qui ont faim, des gens qui ne peuvent pas se payer à boire, des gens qui ne peuvent pas se loger. Et la poésie, la lecture, la culture, ça vient avec. C'est des cultures, c'est des cultures qui sont ensemble. Et l'un ne va pas sur l'autre. Je partage tout à fait ce que dit Didier, c'est-à-dire que les choses ne se séparent pas entre ce qui est vital alimentaire et vital pour l'esprit. Prochaine mobilisation ? Prochains événements ? Qu'est-ce qui va se passer à la machinante ? La prochaine mobilisation, ce sera tout au long du projet parlementaire sur la finance des collectivités territoriales. Et ce sera bien sûr toutes les dates importantes d'événements culturels et d'événements artistiques qui seront l'occasion d'exprimer la colère. Un dernier mot, Didier Calléja ? Oui, parce que avec la machinante, on va faire une mobilisation aussi, mais je me permets de faire un peu de cuisine. On a parlé des RGPP, tu peux nous dire ce que c'est un petit peu les RGPP ? Les RGPP, c'est la compression de tous les champs artistiques dans une même direction, enserré entre le patrimoine d'un côté et le soutien aux industries culturelles de l'autre. Alors ça, c'est le patrimoine. Alors ce qu'on va faire, c'est que c'est des fruits pourris de toute façon. Donc voilà, bientôt tout le monde dans le même mixeur, on est bien d'accord ? Ah, ça saute un peu, excusez-moi. Ça résiste, ça résiste. Alors là, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Le théâtre, allons-y, le théâtre. Voilà, là on peut mettre les arrivants. Alors, le théâtre de rue avec la danse, avec la culture, avec la musique aussi. On va rapper tout ça. Alors, avant de couper en tranche, je garde étiquette pour les industries culturelles. Mais c'est important, les industries culturelles auront droit à faire un peu là-dessus. Et alors, et après qu'il y a le théâtre de rue, il y a les marionnaires, les marionnaires, les marionnaires, les marionnaires. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus, ça prendra nos questions. Merci à vous. Ah, tu veux le boire ? Personne. Tu en veux ? C'est un déjeuner, tu en veux ? Allez, c'est un déjeuner, au revoir.